3, 2, 1... Salut tout le monde, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous nous retrouvons pour une nouvelle petite vidéo en compagnie de notre très cher Amignac. Bonsoir. Amignac, quelle recette allez-vous nous proposer aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous présente la recette de l'heure farcie à la pamplemousse. Ah, la pamplemousse. Exactement, c'est un repas d'après-fête. D'après-fête. Pour digérer. Bonne année d'ailleurs, bonne année, c'est vrai. On est légèrement à la bourre, mais on n'a pas fait de vidéo avant. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2019. Plein de poissons surtout. Plein de petits poissons. De gros poissons. Tout pitié. Et éclatez-vous à la pêche surtout, c'est ça l'essentiel. Il ne faut jamais oublier que ça reste une passion, ça reste un loisir. Il faut toujours faire une humuse à la pêche. Tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va présenter les box du mois de janvier, qui étaient plutôt très bien fournis. Oui, carrément. On vous avait gâté juste après Dohaite. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont commandé les cartes cadeaux. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartes cadeaux. Et du coup, il y avait énormément de produits. Et vous allez voir, il y avait des marques comme Reitz, Valais, Volkjian, Westin, Neuke, Yamashita, Art Sismic. Il y avait de quoi faire. Honnêtement, il y avait de la grosse marque, il y avait de la marque moins connue. Il y avait un peu de tout. Oui. Comme d'hab, une grosse diversité. C'est ça. Avant de commencer, les box, petite annonce. On vous a préparé un petit truc sympa pour la box de février, mars, avril. Exactement. Spé-truite. Voilà. Vraiment, spé-truite. Exactement. Mais pas que. Comme d'habitude, les leurs qui seront spé-truites pourront permettre de pêcher chevennes, perches, principalement. Au niveau des marques, il va y avoir du lourd. La box de février, ce sera du Ilex Gunki. Exactement. La box de mars, ce sera du Sakura. Oui. Et la box d'avril, ce sera du Volkian. Exactement. Bon, forcément, on ne va pas vous dévoiler le contenu, mais c'est vraiment, je pense, une superbe occasion. Perso, au niveau des box, je pense, c'est à peu près les plus belles que vous pourrez avoir au niveau des box suels. Exactement. Et truc sympathique, il y a bien évidemment une promo si vous prenez un abonnement trois mois à la box ultra léger. Donc, à partir de maintenant jusqu'au 10 février, vous avez les trois box à 90€ au lieu de 99,45€, ce qui fait une réduction de 9,45€. Oh, je suis trop fort. Donc, pour ça, c'est tout simplement, vous avez un code promo à rentrer, c'est le code TWEET. Non, c'est le code promo TFB50. Non, c'est le code TWEET. Ah, c'est le code TWEET. Merde. Il ne s'est même plus. En plus, j'étais parti. Non, non, mais on refait. C'est le code TWEET. Le code TWEET. T-R-U-I-T-E majuscule. En majuscule, ça s'affichera en dessous. Vous rentrez ça, ça ne marche que sur l'abonnement trois mois, ultra léger. Et comme ça, vous pourrez avoir vos trois box TWEET pour pêcher tranquillement la... TWEET. TWEET, exactement. Allez, c'est parti. On commence par la box ultra légère. Vas-y. Une fois les pas coutumes, je vais commencer par les têtes plombées. C'était les DELTA. Donc, vous aviez deux grammages. Il y en a qui ont reçu des 5 grammes, d'autres des 3 grammes de chez Volk & Soul. Et d'autres des 100 grammes. Et pour la box UL, c'est plutôt intéressant. Têtes plombées type JIG un petit peu. Donc, ça va très bien avec ce qu'il y a dans les autres box. Ensuite, nous avions le GEV, le GEV Raider. Il y a le GEV Raider de chez Volk & Soul. C'est pour les motards, c'est pour ça. Il y a le GEV Raider de chez Volk & Soul en 65S. Donc, c'est tout simplement, ça peut déjà commencer par la truite. C'est un petit minot. En plus, avec un très joli coloris typé truite. Ouais, c'est ça. Réme au truite, truite arc-en-ciel. Exactement. Qui ira très bien pour pêcher truite, perche et chevennes. Tout à fait. Olé. Et ensuite, pour aller avec les têtes plombées, on avait mis les Kempa de chez Nogin. Pourquoi j'ai dit Kempa ? Il n'y a pas de hache à Kempa. Les Pakem. Et voilà. Et en fait, c'est une gamme plutôt sympathique. Finesse. Il y a une toute petite appendice, vous allez voir dans les animations, qui nagent vraiment très, très bien. Ensuite, on avait du connu avec la fameuse marque Rince. Donc là, c'était les G-tail Twins en deux pouces. Donc, une sorte de double grub qui est à mi-chemin entre une croix, un grub. C'est ça. Une petite créature qui permettra bien de pêcher truite, perche, cheveille. Toujours pareil. Exactement. Et ensuite, pour finir, nous avions les Balay-in. Alors, ça, c'est une marque américaine. Plutôt sympathique. Toujours un Finesse. On était vraiment resté sur ce type d'animation. Parce qu'en hiver, vous savez très bien que les perches, elles affectionnent particulièrement ce type d'animation. Les truites aussi, pourquoi pas. Même si ça fait un petit peu le groupe. Non, non, ça peut. Ça peut faire. Mais je pense que ça peut être pas mal. En dropshot aussi, ça marche vraiment très, très bien pour le cendre. Effectivement. Animation minimaliste, en fait. Et ça, tout à fait. Allez, on passe tout de suite sur la box médium. Et je voulais me présenter celui-là parce que vraiment, il me tenait à cœur. C'est l'hypothèse. Je l'aime beaucoup. I love l'hypothèse. De chez Westin, en 15 centimètres, donc 30 grammes, excellent pour pêcher le brochet en linéaire. Juste une tuerie, une TP devant, soit une TP... Ah, si tu mets la TP derrière. Ouais, ça va. La prochaine fois, on va essayer de faire un défi, d'accrocher le truc à l'arrière. Ouais, ça a des plus chants, ça prend du brochet. Non, mais t'as jamais reçu des... Pourquoi tu dis non en direct ? Je sais pas, j'ai dit non en direct. J'ai même pas envie de la question. T'as jamais reçu des gens qui te demandent, ouais, est-ce que mon leurre est bien monté ? Et tu sais, il était totalement déformé. Oui, il est bien monté, ouais. En même temps, je pense qu'on l'a tous fait au début. Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, on vous a fait des tutos, d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des tutos comment monter vos leurres sur les têtes plombées. Donc, c'était ce magnifique Westin, ensuite, on passe sur un leurre décollé. Ah, si tu prends les deux, non. Donc là, on reste chez Volkien Soul, donc nous avons le, si j'ai pas bêtise, le marqueur 128 SP. C'est ça. Donc, un jerk de taille bien sympathique qui ira magnifiquement bien pour pêcher le brochet. On est quand même sur une bonne période pour pêcher le brochet. Certes. Petite particularité, pensez à enlever un triple, il est monté avec trois triples. En France, on n'a pas le droit en deux douces. Enlever le triple du milieu. Exactement. Les petits rinces. Exactement, les Rock Vibe 3,5 pouces. Que dire ? C'est justement un leurre qui est fait pour pêcher le cendre. Ouais. La perche aussi, ça marche très bien. Le brochet. C'est vrai que pour le cendre, ça sera super cool. C'est juste une tuerie, plomber 5 grammes, 7 grammes, ça suffit très largement. Ensuite, nous avions un joli petit kit. Alors, c'est le combo Absolute Shad de chez Art. Donc, en fait, je pense que vous allez voir, le combo, ça porte bien son nom. Vous avez deux Shads avec deux TP. C'est ça. Je crois que les TP ont des grammages différents, c'est ça ? 14 et 21 grammes. Ouais. C'est du Shad pour pêcher en linéaire, donc pour le brochet, ça ira très bien. En plus, vous avez un très joli coloris perche. Pour pêcher, voilà, brochet en linéaire et pour pouvoir les pêcher dans des couches d'eau un peu plus profondes, justement, grâce aux têtes plombées plus lourdes. Exactement. Et enfin, pour finir, c'était un combo. Nous avions mis des têtes plombées Delta et les Macal pour aller ensemble. Donc, bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser les Delta pour les Ranks. Pour ce que vous voulez. Exactement. Et en fait, donc, bon, des têtes plombées, c'est des têtes plombées, on s'en fout. Par contre, les Macal, c'est un leurre type Swimbait en soft. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et ils nagent vraiment très, très bien. Soit plombées en dropshot. Vous pouvez le faire en dropshot, vous pouvez le faire en texan, vous pouvez le faire en fait, en métaxique. Donc, ça passe très, très bien. Honnêtement, le leurre, en fait, ne paye pas vraiment de mine. Par contre, faites le nager, je pense que vous le verrez dans les vidéos d'animation. Faites le nager, vous comprendrez. Oui, parce qu'on a essayé d'énurer, vous allez voir dans les vidéos d'animation, on voit un petit peu la nage. Petit à petit, on va commencer à faire, pourquoi pas, des nages subaquatiques. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Subaquatiques. Et donc, on va essayer de faire ça. Alors là, on passe à la box préférée de... Donc là, on passe à la box préférée de... De toi. De moi, la box BigBait, effectivement. Et vu que je fume des joints, le Jatte Multi jointait. Pfff, j'étais en train de me dire dans la tête. Non, c'est quand même vrai, j'étais là. Je ne fume pas de joints. D'ailleurs, pour la santé, évitez de fumer des joints. Oui, ça. Ça trou le cerveau, vous avez moins de l'euro. Si tu fumes des joints, des joints de... Ouais, des joints de voiture, des joints de culasse. Les jours, je fume trois joints de culasse. Ça me fait plaisir. Donc, c'est le Jointed de chez Westin en Jatte. C'est un leurre qui nage simplement. Tout seul. Voilà. Ça nage tout seul. Vous ramenez, vous lancez, vous ramenez. Exactement. Vous allez voir dans l'animation, ça nage un peu en S. Subsurface. Donc, vous pouvez l'animer plus ou moins vite. Vous allez voir. Il nage vraiment très, très bien. Coloripike. Je pense que soit à fin de saison, soit à début de saison, ça va être plutôt pas mal. Ouais. Ensuite, on avait un très joli produit de chez Volkensoul. Je pense que vous allez commencer à connaître cette gentille marque. Ouais. Donc, c'est un gros spinner avec une grosse palette. Le Hurricane SB en 35 grammes. Bon, brochet, on ne va pas se le cacher. Même si on peut prendre du cendre, mais bon, là, quand même, il faut que le cendre, il va y avoir. Il peut y aller. Il peut y aller. Surtout au spinner. Après, on m'a toujours dit qu'un cendre, un cendre, c'était un cendre volé. Ah ouais ? J'ai toujours entendu ça, bah, que, je ne sais pas, voilà. Et pourtant, j'ai entendu que ça marchait plutôt bien. Bah, normalement, oui. C'est vrai que j'ai toujours entendu ça. Hurricane SB, vous nous direz. Attends, parce que ce n'est pas fini. Avec ça, il fallait mettre le trailer. Effectivement, il y a 6 miq. C'est un trailer que vous devez accrocher sur l'hameçon du spinner. C'est ça. Et ça va créer un petit peu de volume, créer un petit peu de vibration. C'est ça, en fait. Ça va rajouter une vibration en plus au spinner qui pourra toujours déclencher un poisson. C'est à vous de voir, mais voilà, c'est toujours un petit plus qu'on a rajouté, qui permettra d'agrémenter ce joli spinner. Exactement. C'est à moi ? Bah, c'est à toi. Allez. Et bien sûr, nous avons mis aussi les combos shad de chez Art. Donc, cette-ci, c'est en 150, 50 grammes extra pour aller chercher le poisson un petit peu plus creux. C'est ça. Alors, la petite particularité, c'est comment le monter. C'est un petit peu difficile. Je pense qu'on va faire une petite vidéo sur ça. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas évident à remonter. Ouais. Donc, même nous, on a galéré à le faire. Mais je pense qu'une fois qu'on l'a mise, c'est une matière assez solide qui va émettre de fortes vibrations. Brochet. Voilà, un petit peu brochet. Et vous allez voir dans les animations, ça marche très, très bien. Et ensuite, nous avions pareil un petit accessoire. C'est tout simplement des TP de chez Volkyn Soul encore. C'est ça, Volkyn Soul, les Eco Flash Dogs en 20 grammes. Donc, il y a une dizaine de TP, 7 TP dedans, qui vous permettront d'agrémenter différents leurres que vous avez déjà dans vos jolies petites boîtes. Il y avait du 20 grammes et du 30 grammes. C'est ça. Alors ensuite, nous avions une marque qui faisait son entrée. Je suis très fier d'avoir eu cette marque. C'est cool. C'est distribué par Klee Fishing. Et pour les aficionados du céphalopodisme, ou de la turlute, je ne sais pas si ça se dit, mais ce n'est pas grave, nous avions mis la marque Yamashita. Et nous avons mis une turlute flottante. C'était vraiment nécessaire, surtout en cette période, où les calamars, les sèches, etc. sont en action. Et c'est très intéressant d'avoir ce type de marque qui représente vraiment le top du top. Le top du top. C'est ça. Exactement. Pour la turlute. C'est comme si on avait mis des pampers pour les couches. Wow. Ah oui. T'as vu la ref ? Ensuite. Appelle-moi Jean. Jean parle de la ref. Voilà, hop. Ouais, par contre, je pense que non. Ensuite, nous avions chez Westin, saltis de shrimp. Donc c'est tout simplement une magnifique, oui, saltis de shrimp. On est en France ici. Alors c'est une crevette. Tout à fait. Une espèce de crevette, franchement, qui est très sympathique. Une gambasse. Une gambasse. On pêche à la gambasse. On j'aime pêcher à la gambasse. Exactement. Qui vous permettra de pêcher. Qu'est-ce qu'on pêche avec ça ? Alors on peut pêcher du bar, je pense, de la vieille. Ouais, ouais. Tous les poissons de mer, effectivement. Même l'ornithorin, ça, ça passe. Tu crois qu'on peut pêcher le brochet à la crevette ? Ah, c'est possible. Défi, s'il y en a un qui pêche un poisson d'eau douce avec ce leurre-là, on vous offrira un truc. Ouais. Mais il ne faut pas rendre compte de s'envoyer une photo. Ouais, il faut que ce soit vrai. Il faut qu'il y ait une vidéo parce que le mec, il repite les lures. Ça ne passe pas, ça. On connaît le délire. Non, c'est vrai. Ensuite, nous avons le ringer jerk. Alors ça, vraiment une tuerie. On l'a fait nager. Super sympa. De chez Art. Pour pêcher le bar, ça peut être vraiment très intéressant. Effectivement, juste un petit peu mal. Ouais. En ce moment, le bar est en repos. Ah oui, oui. Donc oui, cool. C'est mieux de le laisser tranquille, d'accord ? Ou au pire, si vous en chopez, refoutez à l'eau directement. Exactement, d'accord ? Parce que c'est mieux déjà que les chalutiers font des carnages sur les frayères. Ça, voilà. Ça, c'est un débat, je pense. On va éviter de rentrer dedans. Parce que malheureusement, c'est compliqué. Il faut le noter, d'accord ? C'est clair. Tu as bien fait. Ensuite, nous avions encore de chez Reince. C'est le Ajigzag. Je me reince ? Donc là, tout simplement, c'est une sorte de finesse, pas finesse qui vous permettra, en fait, comment ça s'appelle l'animation quand tu... Darting. De faire du Darting. Oui, Darting. Donc avec des têtes plombées qui sont profilées. Quand vous allez mettre des tirants, le leurre va faire des droites, 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 et vraiment très bien empêché le bar. Même si, en cette période, comme on vous l'a dit, vous vaut mieux éviter. Oups. Et voilà. Et ensuite, pour finir, nous avions les Absolute Warm en 6 inches. Il y a 6 inches, bien. Plutôt très intéressant. Qu'est-ce que tu fais en bas ? Non. Plutôt sympathique. Et en plus, la petite particularité, c'est que déjà, il y a énormément de sortes d'huile dessus. Donc c'est de l'huile de démoulage, c'est ce qu'on nous a appelé. Tu te rappelles ? Oui, c'est vrai. Et puis, comment dire ? Vous avez aussi des petites inserts avec des billes. Donc soit vous les mettez, soit vous ne les mettez pas. Ça, ça dépend. Pour créer un petit peu de vibrations différentes, un petit peu de sonorité. Voilà. Et bien franchement, il y avait des produits. Oui, il y avait clairement du produit. Celui qui fait des achats, il est plutôt chaud. Vous connaissez le jeu. C'est moi, c'est pour ça. Ah, ce petit homme me tape les doigts. Voilà, en gros, si vous n'êtes pas content, s'il y en a un à faire chier, c'est lui. Au moins, c'est bien, il s'est dénoncé. Ah, d'ailleurs. Oui. Ah. Ah. C'est bien, tu en parles parce qu'effectivement, pour ceux qui ont des soucis avec vos box, avec votre comment, la seule chose qu'il faut faire, c'est très, très simple. Il faut juste envoyer un mail à sav.thefisherbox.com avec votre problème. Et Kevin vous fera une petite réponse rapidement, tous les jours. C'est fait régulièrement. Mais d'ailleurs, s'il y en a qui regardent les vidéos et qui ont des problèmes, déjà, on s'en excuse énormément. Mais malheureusement, on n'a pas la main sur tout. Et comme dans tout temps de reprise, pour l'instant, il y a toujours des petits problèmes qui sont des fois un peu plus ou moins longs à régler. Et on essaye vraiment, en tout cas, de faire le maximum pour régler tout ça rapidement. Là-dessus, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Oui. Comme d'habitude, l'espace commentaire est là pour vous. Pour donner des améliorations. Pour donner des améliorations, des pas améliorations, des plus améliorations, des moins améliorations. On a moins rigolé sur celle-là, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. C'est des plus présentations classiques. Je pense que c'est le temps, moi, ça, effectivement. C'est le temps, il bleut, il fait froid. On ne se croirait pas, Toulouse. Je serai au salon de Clermont-Fernand, pour ceux qui veulent. Ah oui, c'est vrai que la vidéo sera sortie. Voilà, Kevin ne sera pas là, tant mieux, parce que… Non, on n'avait pas envie d'y aller. Non, en fait, si vous voulez, je serai là-bas pour un projet professionnel, c'est-à-dire les démarches et les marques qu'on n'a pas encore, pour vous. Et puis, n'hésitez pas à venir me voir, je serai sûrement avec une autre personne. Voilà, vous êtes les bienvenus. Kevin ! C'est fou ! C'est trop fou ! C'est trop fou. Merci à vous d'avoir regardé. Kevin, au revoir. Au revoir. Ciao ! Salut. Au revoir. Au revoir.